France Inter, le 7-9 Le président du comité professionnel des galeries d'art et votre invitée Clara Dupont-Meneau. Georges-Philippe Valois, bonjour. Bonjour. La FIAC ouvre ses portes aujourd'hui. Cette foire internationale d'art contemporain est le théâtre de tous les records puisque pour la première fois cette année, le marché de l'art contemporain a dépassé le milliard d'euros. Alors ce chiffre, est-ce qu'il repose sur une dynamique globale ou bien c'est juste un petit marché haut de gamme qui fait monter les prix ? Autrement dit, est-ce que tout le monde y trouve son compte ou c'est Jeff Koons qui est de plus en plus cher ? Il y a plusieurs qualités de marché dans l'art contemporain. Il y a d'abord celui des ventes publiques, celui dont vous entendez parler la plupart du temps. En fait, celui dont les médias veulent parler puisqu'ils traitent essentiellement de records des œuvres qui aujourd'hui atteignent des prix faramineux dans toutes les grandes capitales européennes. Et puis il y a un autre marché, celui des galeries que je représente, lui-même divisé en plusieurs secteurs. Les galeries qui aujourd'hui ont un succès croissant exposent dans toutes les grandes forêts internationales et d'autres galeries dont la qualité est pourtant équivalente mais qui pour des raisons stratégiques ou économiques ne sont pas prises dans les mêmes foires. Pour celle-ci, effectivement, on peut parler d'un marché totalement différent de ce que vous avez décrit. Mais vous parliez des marchés publics, même au niveau des ventes aux enchères, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Par exemple, on se rend compte que la moitié des ventes portent sur des œuvres à moins de 1000 euros alors que pour cette année, un Jean-Michel Basca s'est vendu à 33,5 millions d'euros. Donc ça fausse tout le calcul ? Oui, mais on ne peut pas parler sur un même plan des ventes à 1000 euros et des ventes à 48 millions de dollars, enfin 33 millions d'euros dont vous parliez. Et en même temps, ça fait une moyenne ? Oui, mais dans les ventes publiques globalement, il y a deux sortes de marchés. Celui qui est inférieur à 50 000 euros et qui est globalement, principalement, celui que l'on voit en France et celui qui est supérieur à 500 000 euros et qui est en gros représenté essentiellement dans les pays aux anglo-saxons. L'art contemporain lui-même, il se situe dans une fourche qui est très différente. Aujourd'hui, Basquiat, Jeff Koons, Damien Neur sont sur d'autres planètes. Ils intéressent une nouvelle clientèle extrêmement riche qui finalement s'intéresse à l'art contemporain à travers le prisme du marché essentiellement. Ils ne vont pas dans les galeries, ceux-là ? Ils vont peu dans de jeunes galeries, ils viennent essentiellement sur les foires. Finalement, il y a un déplacement du public aujourd'hui vers ces, entre guillemets, supermarchés de la création artistique et effectivement une relative désaffection des galeries qui entreprennent à long terme de montrer des jeunes plasticiens et qui malheureusement connaissent le succès au moment où les jeunes plasticiens les quittent pour aller dans les grandes galeries dont je parlais précédemment. Est-ce que vous diriez que ce sont ces nouveaux acheteurs qui déséquilibrent le marché ? Il y a toujours eu ce relatif déséquilibre. Si on remonte au début du XXe siècle, il y avait déjà des artistes très connus, ceux qu'on appelait les pompiers à l'époque et puis des artistes un peu en déshérence qu'on trouvait dans le Salon des Refusés et qui sont devenus les Cézannes et les impressionnistes qu'on connaît aujourd'hui et qui sont la renommée française, entre guillemets. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est si cette partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire ces artistes qui valent des fortunes, sont les pompiers de demain ou pas. Mais ce déséquilibre en question est présent depuis l'histoire du marché de l'art. Il y a toujours eu des artistes qui, à un moment, ont correspondu au goût du public. A l'époque, on ne parlait pas encore de médias génie parce que le système n'était pas développé comme il l'est aujourd'hui. Mais ils étaient déjà, avec des productions extrêmement importantes, de grandes qualités, spectaculaires. Enfin, on retrouvait finalement les qualités, entre guillemets, qu'on retrouve aujourd'hui sur ces acteurs vedettes du marché. Et il y a une lettre de Paul-Auguste Renoir à son marchand qui dit « Il y a trop de production sans valeur aucune ». Donc déjà... Oui, oui, mais si vous voulez, c'est toujours la question de savoir si la qualité dépend du marché ou pas. C'est toujours la question de se poser si l'adaptation d'une œuvre à la qualité d'un marché est une intelligence artificielle ou réellement un talent. C'est une question que se posait déjà Dali dans les années 50. Est-ce que le problème de la FIAC, ce n'est pas justement de mettre en avant ce marché comme seul critère ? Je ne peux pas être totalement injuste avec la FIAC. La FIAC, on a envie qu'elle soit une foire extrêmement importante. Il y a une douzaine d'années, elle était presque à la dérive. Aujourd'hui, elle est redevenue un des deux ou trois pôles internationaux qu'on ne peut éviter. Donc, si vous voulez, la FIAC est divisée en plusieurs catégories. Il y a des jeunes galeries tout à fait intéressantes qui sont dans les coursives là-haut. La façon dont je le présente, effectivement, n'est peut-être pas très glorieuse pour ces galeries, mais c'est un lieu extrêmement intéressant où on peut explorer la scène contemporaine. Et puis, il y a effectivement les galeries un peu plus connues qui sont au rez-de-chaussée. Et puis, il y a malheureusement les galeries exclues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour une galerie française, ne pas être à la FIAC, c'est terrible parce que c'est un manque de visibilité qui est très dommageable pour elle. Pour autant, la FIAC, du coup, représente un marché, une vision globale relativement saine du marché. Alors, vous êtes quand même nombreux, les galeristes, à dire à voix haute que ce genre de grande foire commerciale alliée à la force des ventes aux enchères, alliée au marché qui grimpe, fait que les galeries, en tout cas pas les grosses, mais intermédiaires et petites, sont en train de payer cher le coût de cet envallement. C'est-à-dire que le souci, c'est que les galeries que vous citez, que vous décrivez, finalement, sont assimilées au marché de l'art, alors qu'elles n'ont rien à voir avec cela. Donc, d'une part, elles ne sont pour certaines... C'est-à-dire rien à voir avec ça. Mais si, quand même, elles exposent. Elles exposent, mais j'entends, elles ne sont pas dans les fastes des ventes publiques. Elles n'atteignent pas les records que vous décrivez. Donc, elles font une activité de fonds qui est très longue à permettre une rentabilité. Et aujourd'hui, elles n'ont pas la visibilité des autres. Mais c'est essentiel comme rôle, pourtant. Oui, c'est un vrai souci. Donc, nous, au comité des galeries d'art, on essaye d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut appuyer la FIAC et en même temps, il faut essayer de faire revenir les gens dans les galeries. Donc, parmi les exemples, je peux citer le projet que nous avons fait avec le Palais de Tokyo, qui était finalement d'initier une association avec une institution majeure en France, afin de faire revenir les gens dans les galeries, changer l'image des galeries, expliquer que la qualité de choix, de décision, le suivi d'un artiste font partie des tâches essentielles d'une galerie et que surtout, il n'y a pas un artiste qui ait fait un record dans une fente publique, qui n'ait pas commencé de façon modeste dans une jeune galerie. La galerie qui a le trait d'union entre le collectionneur et l'artiste. Qui a le trait d'union et le point initial où finalement, un artiste va rencontrer ses premiers collectionneurs, ses premiers critiques d'art, ses premiers conservateurs. Et finalement, le point névralgique d'où toute création est issue. Au fond, l'art contemporain, il rencontre le même problème que le cinéma ou la littérature. Finalement, c'est qu'il y a les blockbusters, les best-sellers d'un côté, qui doivent vivre, mais sans écraser tout ce qu'il y a en dessous. Oui, en fait, d'une certaine façon, c'est une locomotive qui tire le reste, mais c'est aussi effectivement un train qui écrase tout sur son passage. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'exister si vous n'êtes pas dans telle ou telle biennale, si vous n'êtes pas dans telle ou telle foire. Encore une fois, il ne s'agit pas de les critiquer forcément, mais de mesurer à un moment qu'une question se pose. Est-ce que c'est l'impact économique qui aujourd'hui fait la sélection de ces grandes manifestations internationales, ou est-ce que c'est la qualité d'une œuvre ? Est-ce que finalement, compte tenu de la baisse des... Eh bien, j'y arriverai. Il est tôt, il est tôt. Non, non, mais disons qu'il y a de moins en moins de budget pour toutes ces grandes manifestations, notamment les biennales, etc. Et de fait, l'apport des galeries devient extrêmement important pour la production d'œuvres. Et souvent, ça oriente le choix vers des galeries, vers des artistes provenant de galeries qui ont les moyens de produire des pièces. Alors ensuite, dernier problème, il y a celui des liens entre les grands noms et l'univers du luxe. Quand la marque, par exemple, Louis Vuitton, demande à Takashi Murakami de décorer des sacs, ça, pour vous, c'est de là ou c'est du commerce ? C'est du commerce. Mais l'arrêt et le commerce font bon ménage depuis déjà très longtemps. Si vous voulez, Murakami a un certain type d'œuvre qui s'apparente être un produit dérivé. Il y a quelqu'un qui est intelligent chez Arnaud et qui dit qu'on va utiliser ce produit dérivé pour en faire des sacs et tirer ainsi une communication différente. C'est quelque chose de très classique dans l'apprentissage. Oui, quitte à ce que ça fasse quand même exposer le marché. Un peu déprimant, oui. Merci Georges-Philippe Valois. Bonne journée.